Et justement, puisqu'on parle jeu vidéo, attention et vous aussi vous jouez à la maison, quiz par rapport au son et vous devez deviner le jeu. Benjamin, Gilles, vous êtes prêts ? Prêt, ouais. C'est parti. Final Fantasy. Final Fantasy, un point pour Gilles. Benjamin, n'hésitez pas à jouer. Là, c'était... Et c'est pas ça, en fait. Non ? Moi aussi, je crois que c'était ça, mais c'est pas ça du tout. Ce serait Zelda, non ? Non, Zelda. Tom Rider. Tom Rider. Donc zéro. Deuxième extrait. Final Fantasy. Ça, c'est pas Final Fantasy. Ça, c'est les combats. Un point pour Gilles. Troisième extrait. Mario. Ah, ça, c'est le Tetris. 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 C'est du Nintendo. Allez, c'est 1-1 pour vous départager. Un dernier extrait. Ça, c'est du Nintendo, ça. C'est Mario Kart. Oui, Mario Kart. Je vous ai aidé. Allez, c'est Benjamin qui nous montre la partie. Et Gilles, Gilles est là pour nous parler jeux vidéo. On parle de Deus Ex. C'est vraiment la sortie du moment aussi ? Ah, c'est vraiment une sortie très attendue parce que c'est un nom, en tout cas, que les joueurs PC connaissent. Moi, je viens du PC. C'est toute une philosophie de jeu, on va dire. Alors, Deus Ex, c'est un nom qui est apparu en 2000, qui a été créé par Warren Spector, qui est un de mes gourous dans les développeurs de jeux vidéo, qui, en 1994, avait créé un jeu qui s'appelait System Shock. Il y a eu System Shock 2, puis il y a eu Deus Ex. Et puis Deus Ex a évolué et est un peu tombé dans l'oubli. Et en 2011, Deus Ex a fait son grand retour sous la direction d'Aidos Montréal, avec un studio qui est vraiment passionnant. J'ai eu l'occasion de rencontrer en 2011 à l'E3 et puis à Paris lors du lancement, qui est mené par David Danfossi, Jean-François Dugas, des gens vraiment passionnants à qui on a confié la difficile mission de prendre un nom, Deus Ex et de refaire un jeu. Alors ici, Deus Ex revient avec toujours le même thème. Le thème, c'est le transhumanisme, les augmentations, la médecine qui répare. Et on incarne Adam Jensen, qu'on voit, forte influence Matrix, et d'autres choses également. Adam Jensen est un être qui, il y a eu un grave accident, je ne vais pas faire ma causette, mais ça me parle, parce que la médecine l'a réparé. Il s'est retrouvé en... Comme vous, hein, Gilles, un petit peu. Voilà. J'ai même fait ma causette en 2011 en disant, voilà, moi ça me parle parce que j'ai du titane dans ma jambe gauche, j'ai de l'acier dans ma jambe droite, une prothèse. Et donc ça pose toutes ces questions-là. L'équipe, quand ils ont créé ce jeu-là, ils ont vraiment travaillé sur ce qu'il existait, pour essayer d'être le plus juste et le plus visionnaire possible. Ils ont vraiment fait des avancées qui n'ont pas encore été légalisées ou autorisées. Et donc Adam Jensen, dans le premier, était un être. Le premier, c'était vraiment le tout, le cyborg. Ici, dans la suite, après Human Revolution, sort Mankind Divide sur PC, sur PS4, Xbox One, où là, on retrouve Adam Jensen, mais le monde va assez mal, parce que les augmentés, les êtres qui possèdent des nanotechnologies et des augmentations, sont un peu les pariats de la société. Parce qu'à un moment, Sarif Industries, tous les augmentés du monde ont commencé à délirer. Et devenir un peu violent, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc, c'est un peu une critique de la société. Le jeu n'est plus aussi visionnaire, parce que, finalement, c'est un peu ce qu'on vit, c'est la société. Je veux dire, quand le jeu était sorti, on parlait beaucoup du cas... La reconstruction n'y est pas tout de suite, ce serait bien, évidemment. On n'y est pas tout de suite. C'est violent, là, aussi ? On démarre à quel âge ? C'est aussi du 18+, si je ne dis pas de bêtises. Mais ce qui est assez génial, ça reprend les bases de Warren Spector. Ce n'est pas un jeu... On peut rentrer dans le jeu et tirer sur tout le monde, mais ça n'a aucun sens. D'ailleurs, les joueurs prennent beaucoup de plaisir, comme moi, à ne finalement tuer personne. On endort plutôt que... Et c'est un jeu d'infiltration à la première personne. On va enquêter, on va avancer, analyser. On va surtout passer beaucoup de temps à regarder, à lire des e-mails, à pirater des systèmes informatiques. Et on a toutes sortes de nanotechnologies et de programmes à l'intérieur de ce Adam Jensen, qui est un être augmenté, qui permettent de voir les ennemis. Et donc, on avance un petit peu accroupi dans des scènes. On enquête, on recherche. Et c'est vraiment un jeu qui va vraiment parler aux vieux joueurs, comme moi. Aux vieux, aux joueurs adultes, qui jouent depuis un certain nombre d'années. Et regardez, regardez ce qu'il y a pour vous, au 60.03. Très, très, très beau cadeau. On a carrément l'édition collector à droite. Pour la PS4. PS4, qui comprend l'artbook, une statuette qui est magnifique, qu'on voit au dos. Ça ferait le plaisir de déballer. Et on a aussi la version Xbox. 3 exemplaires, donc 4 gagnants tirés au sort. Alors, si vous voulez choisir, vous envoyez Deos PS4 pour avoir la boîte collector. Ou alors, Deos Xbox. C'est à vous de choisir. C'est le nom de code, au 60.03.75 cents. Sous-titrage Société Radio-Canada